Les autobus à énergie nouvelle produits par le groupe Yutong, dont le siège se trouve à Zhengzhou, dans le centre de la Chine, ont obtenu de bons résultats sur le marché international ces dernières années. Jusqu'à présent, plus de 170 000 autobus à énergie nouvelle ont été vendus par Yutong dans le monde entier, contribuant au développement des transports publics écologiques dans plus de 30 pays et régions. En tant que l'un des plus grands fabricants d'autobus du monde, les deux sociétés cotées en bourse du groupe Yutong, ces quatre usines de véhicules, ces cinq bases de pièces détachées et toutes ces organisations de R&D et de vente sont situées dans la province du Henan. Pourquoi avoir choisi le Henan comme base de développement ? Pour développer l'industrie des véhicules à énergie nouvelle dans la province du Henan, il y a tout d'abord des avantages politiques. Le gouvernement encourage et soutient le développement de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle. Deuxièmement, il y a une bonne base industrielle. Au cours des dix dernières années, le Henan a mis en place une base industrielle très complète, de la technologie aux pièces et composants. L'année dernière, le Henan a publié les opinions directrices sur l'accélération du développement de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle. Selon ce plan, le Henan vise à atteindre une production annuelle de véhicules à énergie nouvelle supérieure à 1,5 million d'ici 2025 et s'efforce de construire une grappe industrielle de véhicules à énergie nouvelle d'une valeur de 300 milliards de yuans. La succursale de Zhengzhou, de la SAIC Motor Passenger Vehicle Company, accélère également son déploiement dans le domaine des nouvelles énergies, y compris le déploiement de trois technologies de nouvelles énergies, électriques pures, hybrides et piles à combustible. Depuis que nous sommes arrivés dans le Henan en 2017, de l'accent initial mis sur les véhicules à essence et les véhicules à carburant à maintenant, les véhicules à carburant et les véhicules à énergie nouvelle représentent chacun la moitié et à l'avenir, la proportion de véhicules à énergie nouvelle que nous produirons sera plus élevée. Compte tenu des avantages du Henan en matière de transport et de population et de l'accent mis par le Henan sur le développement de l'enseignement technique et professionnel, les entreprises ont renforcé leur coopération avec le gouvernement du Henan. Avec la base de développement actuelle et le soutien du gouvernement du Henan, les perspectives de l'industrie automobile des énergies nouvelles de Zhengzhou sont bruyantes.